On ressentait un peu le climat chaud du Sahara, qui nous brûlait la peau, et d'un côté on ressentait le froid. Nous ne nous étions pas préparés par rapport à ça, puisque déjà les vêtements que nous avions sur nous n'étaient pas les vêtements adaptés. Puis au départ, quand nous partions, nous ne savions pas vraiment ce qui nous attendait, et on n'avait pas prévu, c'était un prévu où le chauffeur devait tourner comme une toupie en rond dans le désert. On nous avait mis dans des pick-up de fortune là, on nous avait empilé dedans comme des sacs de charbon, étouffés, serrés et tout. Je ne comprenais pas comment quelqu'un pouvait marginaliser l'autre à un certain point, une humaine, je ne comprenais pas. Là, tu passes, les gens crachent, j'arrête les narines, quand les enfants te voient, ils fuient comme si ils ont vu le diable. Moi, je n'ai jamais eu le complexe de l'Europe, sincèrement. Même les amis qui sont en Europe le savent très bien, et je leur dis, parfois quand ils oublient même. Pour moi, c'est la stabilité que je demande, c'est tout. Pour moi, dans ma tête, c'était ça. Si j'avais pu m'intégrer dans mon pays, je n'ai rien à faire avec l'Europe. Je n'aime pas rester là, pavaner, évaluer, moi ce n'est pas mon truc. Je n'ai pas le temps à perdre, et puis le temps c'est l'argent. Et puis j'ai les charges. Et donc, c'est un peu ça. Quand je m'ennuie, je commence à réfléchir, ma tête commence à travailler. Donc, si j'arrive au Cameroun, j'ai une occupation, moi je m'assois là, je me concentre. Mais si je suis moins concentré, j'arrive au Cameroun et que je ne suis pas occupé, vous me revirez en Côte d'ici à loin, peut-être on va commencer à me refouler quelque part, vous allez me revoir. Oui, oui.